Je disais, ce n'est pas le fait de tourner la page d'un calendrier qui produit des nouvelles choses dans la nouvelle année. C'est les mouvements dans ton esprit qui vont faire entrer les nouvelles choses dans la nouvelle année. Je reprends, c'est les mouvements qui se passent dans ton esprit. S'il n'y a aucun mouvement dans ton esprit, il y a juste un mouvement sur tes mains, tu as tourné la page, rien ne va se passer. Je reprends, si tu tournes la page de décembre pour ouvrir la page de janvier avec tes mains et pas dans ta tête, la nouvelle année sera l'ancienne année. Si tu veux que la nouvelle année soit pas seulement nouvelle dans les calendriers, soit aussi nouvelle dans ta vie, tu dois tourner la page dans ta tête. Si tu ne tournes pas la page dans ton esprit, rien ne sera nouveau. Quelqu'un dit « Amen » ? La Bible dit ceci, si ton corps est en bonne santé, ton corps aussi sera en bonne santé. En d'autres termes, il faut d'abord que les mouvements commencent dans ton âme avant d'atteindre ton corps. Si dans ton esprit, il y a toujours les mêmes types d'idées, de pensées, de raisonnements, tourne les pages, change des hommes, des communes comme tu veux. Je veux que tu prospères à tous les regards comme prospère l'état de ton âme. La prospérité commence à l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, la deuxième vérité est que les mêmes pensées produisent les mêmes actions et les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Si les pensées ne changent pas, les actions ne vont pas changer. Et selon la loi de causalité, les mêmes causes produisant les mêmes effets, tu auras les mêmes choses en 2023. Prie comme tu veux, jeûne comme tu veux, les mêmes pensées donnent les mêmes actions, les mêmes actions utilisent les mêmes résultats. Rien ne va changer cela. Ce n'est pas les années, les principes ne changent pas. Les années peuvent changer, mais les principes ne changent pas. Je dis ceci, les années peuvent changer, mais les principes ne changent pas. La parole de Dieu ne change pas. Alors, 2023, 2033, 2100, les principes, c'est tout. Alléluia. Si tu connais les principes, tu vas rester debout. Il est donc temps que tu reçois les nouvelles pensées. Si, garde ton cœur plus que tout. La nouvelle année ne vient pas du calendrier, mais vient de ton cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que vienne ce qui fait ta vie. Ce qui fait ta vie ne vient pas du calendrier. Alléluia. Ce qui fait ta vie ne vient pas du calendrier. Ce qui fait ta vie vient de ton cœur. Dis à ton voisin ton cœur. Dis à ton voisin ton cœur. Ton cœur, ce n'est pas seulement le siège des bébés. Non. Ton cœur doit être le siège des bonnes pensées. Dis bébé, ce n'est pas seulement ta place. Non, dis-le non, bébé. Même s'il n'est pas là, dit seulement comme ça. Je sais qu'il est quelque part. Tu l'as déjà acheté, tu l'as déjà dit bonne année. Non, dis bébé, mon cœur là, c'est pour ma vie. Non, est-ce que, je n'ai pas bien dit. Bon, je vais appeler, mais non, vous avez dit. Comment vous dites bébé ? Moi, je ne sais pas dire peut-être. On dit comment ? Ah ah, c'est ce que vous avez dit là. Dis ça, mais non. Dis, mon cœur là, ce n'est pas pour ce que tu as dit là. Mon cœur, c'est pour de nouvelles choses. Une instruction. Si tu veux que 2023 soit réellement une nouvelle année, à partir de ce premier instant, choisis ce que tu vas regarder. Écoute, comment est-ce que Jacob est devenu riche ? Jacob est devenu riche en choisissant ce qu'il devait donner à ses bêtes de regarder. Genève, chapitre 31, 30. Jacob est devenu riche. Comment ? La Bible dit, il mettait les morceaux d'arbres taillés devant les bêtes qu'il voulait avoir. Quand c'était les bêtes qu'il ne voulait pas avoir, il enlevait. Ainsi, lorsque les bêtes se reproduisaient, ils reproduisaient ce qu'ils avaient fait entrer à eux. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il te plaît, écoute, c'est très important. Le diable est un rusé, mais il ne se présente jamais en diable. Je reprends. Le diable ne se présentera jamais en diable. Écoute, le diable se présentera toujours comme un porteur de solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un entendu ? Ça veut dire, au travers de la télévision, le cinéma, l'Internet, tu penses qu'on t'occupe, qu'on te donne des choses bien, mais en effet, on détruit ta vie. Parce que ce que tu regardes au cinéma, tu regardes au cinéma, ça existe, ça ? Ça existe ici ? Les cinémas, ça existe ? Ce que tu regardes à la télévision, sur Internet, si tu les acceptes, c'est ce que tu vas reproduire demain. La loi de la reproduction, si tu la maîtrises, tu vas faire de ton année 2023 la meilleure. Pourquoi ? Tu vas choisir ce que tu veux voir. Je dis simplement, choisis ce que tu veux voir et tu vas produire ce que tu veux. Choisis ce que tu veux voir et tu vas produire ce que tu veux. Si tu vois tout ce que le monde te propose, tu vas produire ce que le monde veut. Si tu veux cesser de produire ce que les hommes veulent pour produire ce que Dieu veut pour toi, alors choisis de voir ce que Dieu met devant toi. Je conseille quelqu'un, s'il te plaît, 2023, ne sois pas un accro à la télé pour voir tout ce qu'on propose. dis-lui à ton voisin pour qu'il ne dorme pas. 2023, dis-lui très fort, frappe-le à l'épaule, à l'épaule, à l'épaule. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend ? Oh, tu vas voir Novelas. Oh non, tu vas voir un décédé. Tu as choisi. Tu vas le reproduire. Alléluia. La Bible, elle dit, faites attention. Même Paul reprend. Il dit ceci. Nous sommes transformés à la même image. On appelle ça la loi de la contemplation. C'est écrit dans la Bible. 2 Corinthiens 3, il dit, Nous aussi, les visages découverts, nous contemplons la gloire et nous sommes transformés à la même image. Tu contemples quoi ? Alléluia. Amen. Si tu contemples quelque chose, tu vas devenir cette chose. Écris ça. Ce que tu contemples, tu les deviens ou tu les possèdes. Tu possèdes ce que tu contemples. Ma batterie est pleine. Tu contemples ce que... En fait, tu deviens ce que tu contemples. Il y a des enfants ici. OK. Troisième chose. Vous avez vu ça dans les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que la nouvelle année ne dure que 24 heures pour la plupart, 7 jours pour les plus vigoureux ? Pour la plupart, bonne année aussi, la carrière. Ah, dimanche, les plus vigoureux. Ça va être le plus vigoureux. C'est le plus vigoureux. C'est le plus vigoureux. Le plus vigoureux. L'année passée. Il y a 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 l'année passée. Est-ce qu'on est cinq? Est-ce qu'on m'a dit qu'il y a une femme? Est-ce qu'on a dit qu'il y a une femme? Non, frère. Alléluia. Non. L'erreur que beaucoup commettent est la suivante. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans Matthieu 23. La Bible dit que beaucoup de gens travaillent en janvier, en décembre, pour trouver des habits, des chaussures et l'apparire extérieur. Écoute les principes de nouvelles choses. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, si tu soignes d'abord l'intérieur, l'extérieur aussi va changer. Si tu veux que 2023 soit une meilleure année pour toi, commence à travailler ton intérieur. Commence à travailler quoi? Travaille quoi? Si tu changes tes habits en janvier, le 1er, ça n'aura qu'un effet de 24 heures. Les deux, les trois. Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être que dans votre service, on vous a donné des poulets, des riz et tout ça. Ça va durer combien? Une semaine. Après. Après. Les secrets, bien et bien le Seigneur, changeurs du monde. Commençons cette année à investir fortement à l'intérieur. Et l'extérieur va changer. Les habits et tout ce que tu mets à l'extérieur ne peuvent pas te donner un changement durable. Mais si tu investis sur ton homme intérieur, par des lectures, par des documentaires. qui m'entendent. Je graphique Chanel. Vous avez le canal plus? Quelqu'un connaît Je graphique Chanel? Ah, il y a une fille qui connaît. Oh, ma fille. Je graphique Chanel. Non. Et puis demain, on va dire que tu as touché à la sorcellerie. Qui connaît Histoire? Qui connaît Novelas? Non, soyons. On est à l'église quand même. Novelas. Ah, s'il te plaît. Tu m'as même le 1er janvier. Montre. Montre. Novelas. C'est magique. Ah, s'il vous plaît. Non. Non, c'est simple. Non. Vous me découragez. Vous ne connaissez pas. Non. 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 Bon, qui connaît Trace? Je n'ajoute pas le reste. Trace. Je n'ajoute pas le reste. Toi-même, tu connais si c'est... Toi-même, Trace. Qui connaît Trace? Bon, quand même, la majorité est présente. Alléluia. Amen. Si tu ne donnes pas les meilleurs choix, à l'intérieur de toi, n'attends pas un changement à l'extérieur de toi. Beaucoup de gens à Kinshasa jouent ce qu'on appelle quoi? La politique de bonne impression. Frère, la politique de bonne impression, tu. L'impression est puissante. Il y a la puissance de l'impression. Mais l'impression puissante est celle qui est faite sur les vrais faits, pas celle qui est fabriquée. Aujourd'hui, on a la fausse impression. Vous savez qu'on achète même les vues, n'est-ce pas? Il y a des gens qui achètent les vues. Vous allez voir un million de vues. C'est des vues achetées, des faux vues, pour donner l'impression. 2023, Be you, sois-toi. Oh, je vais dire quelqu'un? Zala you. Yups sa voisin. Zala you. Zala you. Alléluia. Alors, la bonne nouvelle est ceci. Cette année, c'est quelle année? C'est notre année d'aller jusqu'au bout. 2023, c'est notre année d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? Première raison. Parce que notre Dieu est le commencement et la fin. Donc, notre Dieu n'est pas seulement le commencement. Il commence et il achève. Pourquoi est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? Parce qu'au début, il est. Au milieu, il est. Il est aussi jusqu'au bout. Deuxième raison. Parce que c'est que Dieu commence, il achève. Alors, il faut retenir ceci. Ne commence pas quelque chose que tu penses. Commence quelque chose que Dieu t'inspire. La Bible dit dans Philippiens, Celui qui a commencé cette œuvre en vous, Il amènera à la perfection. Si tu as commencé seul, vas-y. Mais si tu as commencé avec Dieu, tu as la garantie. Tu vas arriver jusqu'au bout à la fin. Je dis à quelqu'un, tu vas arriver jusqu'au bout à la fin. Tu vas atteindre l'objectif. Pourquoi arriver à atteindre l'objectif? Parce que la Bible dit, La fin d'une chose est plus importante que son commencement. Beaucoup commencent. Mais ce soir, en 2023, par cette parole. Écoute maintenant, c'est attention. Je te délivre de l'esprit de commencer sans terminer. Non, tu n'as pas entendu. Je te délivre de l'esprit de commencer sans terminer. Je dis à quelqu'un, comme Jésus à la croix, Il a dit, en dépit de gestémonie, Il a dit, Père, tout est accompli. Je déclare, toi aussi tu diras, tout est accompli. Oh, je dis à quelqu'un, toi aussi, toi aussi, toi aussi, Tu diras, tout est accompli. Paul l'a dit, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai achevé. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, Par la grâce qu'il y a dans cette église ce soir, Dieu te donne la vision de la mission jusqu'à terme. Tu ne vas pas marcher sans savoir à quel niveau tu es. Oh, je dis au nom de Jésus de Nazareth, Soyez délivrés de l'esprit de commencer sans savoir où vous allez. À partir de maintenant, tu sauras si tu es déjà en train d'achever. Jésus-Christ dans Jean 17 dit, j'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. On reçoit la grâce de dire un jour, j'ai achevé, j'ai achevé, j'ai achevé ce que j'ai commencé, j'ai achevé. Est-ce qu'on peut dire Congo ? Dis avec moi Congo. Soit délivrés des chantiers inachevés. Politiciens congolais, je vous délivre de l'esprit de commencer sans terminer. Politiciens congolais, en tant que changeur du monde, 2023, je te délivre de l'esprit de commencer sans terminer. Congo, mon pays, je te délivre de la malédiction des chantiers inachevés. Acclamons les rois des rois. Pour arriver à achever, il faut marcher avec Dieu. Paul dit à Timothée, il dit, le moment de mon départ approche. Bien aimé dans le Seigneur, si Paul l'a dit, tu ne seras pas surpris par une mort surprise. Quelqu'un m'entend ? Ta vie n'aura pas le goût d'inachever. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent par souci de ne l'avoir pas accompli ? Non, moi, mon papa n'aura pas le goût d'inachever. Il y a des gens qui meurent. Ça fait mal. Ça fait très mal, n'est-ce pas ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Toi, tu ne vas pas mourir par souci d'inachever. Est-ce que vous avez l'intelligence de comprendre ça ? Au nom de Jésus, tu ne vas pas mourir par les soucis d'inachever. Oh, je dis à un parent, tu ne vas pas mourir par les soucis de n'avoir pas achevé ce que tu as commencé. Demandez à les parents, ça les dérange. Peut-être que les enfants, vous ne comprenez pas. Posez-nous la question. Amen. Mais Paul dit, j'ai achevé, j'ai accompli, l'heure de mon départ approche. Je dis à quelqu'un, par cette parole, aucun diable ne va venir te tuer avant ton temps. Aucun démon ne va venir te tuer avant ton temps. Aucun sorcière n'est pas venu te tuer avant ton temps. Lorsqu'Elysée, Elie doit partir. Dieu lui dit, va ouindre Elysée. Ton temps est fini. Oh, la mort ne te surprendra pas. Oh, est-ce que vous comprenez ? Par le nom de Jésus de Nazareth, la mort ne te surprendra pas. 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 Parce que tu marches avec Dieu, la mort ne te surprendra pas. Moïse doit partir. Il appelle Josué pour l'établir. Tu ne vas pas partir sans laisser un successeur. Je dis à quelqu'un, ce que tu as commencé va continuer, mais tu sauras qu'il va continuer. Il n'y a que le méchant, quand il commence, il ne savent pas qu'il va continuer. Cela n'est pas ton héritage au nom de Jésus. Oh, cela n'est pas ton héritage au nom de Jésus. Je dis, cela n'est pas ton héritage au nom de Jésus Christ. Pourquoi ? Parce que ceux qui commencent et n'achèvent pas, vous savez, ils sont les frères de qui ? Les frères de Satan. La Bible dit, celui qui commence et qui n'achève pas, il est le frère de celui qui détruit. Or, Jean 10 déclare, qui détruit ? C'est le diable. Qui est le frère du diable ici ? L'Oba 2023. Satana. Qu'est-ce que c'est ? 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 L'Oba, L'Oba, Satana. L'Oba, Sainte, Nandekonaote. Nyanabwanda, penaosukisa. Nyanabwanda, penaosukisa. Namansa naote, Nandekonaote, Lapanga. Ndébolo baka. Mme bisele ngala. Ndwa, yupele ngala. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Gébissin. La panneur orange. 2023. Na bandit. Fiançaille inachevée. Na boi. Oh, ma soeur, ma frère. Chantille. Chantille. Inachevée. Na boi. Chantille. Fiançaille. Inachevée. Na boi. Chantille. Na boi. Fiançaille. Inachevée. Na boi. Chantille. Na boi. Na boi. Fiançaille. Na boi. Na boi. Chantille. Chantille. Ma reine, monsieur, vous savez qu'on a décembre. Bon. Et qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous faites en 2023? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je parle de la vérité, n'est-ce pas? Alléluia. Soit délivré. Les gens qui servent le café, ceux qui boivent le café, les autres regardent. C'est comme ça. Papa, Agnès. Donc, ceux qui sont au café, ils boivent. Ceux qui me suivent, me regardent. Il n'a pas compris. Ma maman, elle a expliqué lui ce que j'ai dit. Amen. Les voleurs ne viennent que pour des trucs. Le diable aime que tu n'arrives pas à la fin. Et il va utiliser n'importe qui. Ce jour-là, il a utilisé l'ami de Jésus. Qui connaît l'ami de Jésus? Qui connaît l'ami de Jésus? Écoute, je suis en train de prier en même temps pour toi. Lorsque Pierre, Jésus lui dit, je dois aller à Jérusalem, je dois mourir et je ressusciterai le troisième jour. Pierre vient lui dire quoi? Jamais tu vas arriver là-bas. Au nom de Jésus-Christ, que le Dieu des cieux te donne le discernement qu'avait Jésus. Pour savoir, dans les paroles des gens qui sont autour de toi, il parle poussé par quel esprit? Par l'esprit de Dieu ou par l'esprit du diable? Bien-aimé, même un ami peut être utilisé par Satan pour t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver. Oh, que Dieu te donne le discernement et que Dieu te donne de t'éloigner des hommes, des femmes qui, par fausse amitié, te disent non. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Oh, les gens qui ont des objectifs prennent l'autre parce qu'ils savent que c'est la sagesse. Ce que je t'ai dit, c'est la prophétie. Tu vas recevoir des gens qui vont dire, pratique à l'un projet, Oana. Que Dieu te donne le discernement. Par le nom de Jésus, reçois le discernement. Discerne les paroles des gens autour de toi. Pour savoir, il me conseille pour que je continue ou pour que j'arrête l'objectif. Tout conseil ne doit pas être avalé. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi? Parce que généralement, et la Bible le dit, quand vous voulez arriver à la fin, la situation devient grave. Les mamans qui ont déjà accouché, vous êtes là? Les mamans qui ont déjà accouché. Même ça, je n'ai pas dit de nouvel âge, je n'ai pas dit d'imaginer. À quelques heures de la salle technique là, c'est bien ou ce n'est pas bien? Non, dites-nous un peu. La douleur des jours là, des accouchements, c'est pareil au début. Il y en a même une mamma qui dit, Dieu, prends-moi sainte-moi, prends-moi sainte-moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? À quelques minutes de l'atteinte des objectifs, la douleur augmente. Quand la douleur augmente, c'est un message que tu veux arriver à l'objectif. Quand la douleur, les difficultés deviennent plus grandes. Ça veut dire, les bateaux veulent arriver à son bon port. S'il te plaît, bien aimé dans le Seigneur. Quels des gens ont abandonné à quelques minutes de la réussite? Jésus-Christ a reçu lui-même la menace d'abandonner à hausser à quelques minutes de l'atteinte à Gethsemane. La Bible dit, vous pouvez lire chez vous dans Matthieu 24, avant l'enlèvement de l'Église, les difficultés vont augmenter. Est-ce que vous le savez? En d'autres termes, 2023, les difficultés vont augmenter. Cela annonce l'accouchement ou la délivrance qui s'approche. Bien aimé, ne commets pas l'erreur d'abandonner parce que les difficultés sont devenues plus fortes. Je parle à quelqu'un et là, j'insiste. Ne commets pas l'erreur. Tu as marché, tu as combattu et tu arrives à un moment, les choses deviennent plus compliquées. Ne recule pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas, je t'en supplie. Quand tu marches avec Dieu, cela ne veut pas dire que ça ne sera pas difficile. La présence de Dieu n'annule pas les difficultés. La présence de Dieu te donne la force de marcher même dans les difficultés. Tu n'as pas entendu. La présence de Dieu n'annule pas les difficultés dans les temps de la fin. Mais la présence de Dieu nous donne la force de continuer à marcher malgré la tempête. La présence de Dieu nous donne la force de continuer malgré les difficultés. Je dis à quelqu'un de reçoit cette grâce. Je dis à quelqu'un de reçoit cette grâce de continuer à marcher même si la tempête est si forte. Oh, ton amène m'étonne. Continue à marcher même quand la tempête devient si grande. C'est au final que souvent les gens abandonnent. Jésus a dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Amen. Trois choses pour ne pas abandonner et vous allez suivre à l'arrêt ce programme. Trois choses. Dis à ton voisin, écoute ce que le passeur veut dire, ça va t'aider. Je vais parler de ces choses. Je vais citer trois. Comment faire pour ne pas abandonner ? Trois choses. Un, avoir la foi. Deux, avoir l'espérance. Trois, avoir l'amour. Alors aujourd'hui je vais parler plus de l'amour. En passant. Celui qui travaille par amour n'abandonne pas. Pas celui qui travaille par intérêt. Pas celui qui travaille par appréciation. L'appréciation n'est pas l'amour. La Bible dit, dans le quantique des quantiques, même les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Donc si tu travailles par amour, si tes projets, tu as investi dans un domaine que tu aimes, l'eau, les feux ne vont pas te faire arrêter. Ceux qui abandonnent, c'est ceux qui travaillent par intérêt, et non par amour. Tout projet, regarde même là où tu travailles, tu as l'intention d'abandonner, parce que ce n'est pas par amour que tu es dans cette banque, ce n'est pas par amour que tu es dans la fonction publique, c'est par intérêt d'argent. Il faut qu'on est dans la bonne manière, alléluia. Même si tu es dans une société internationale, tu as envie d'abandonner, parce que ce n'est pas par amour que tu es dans la banque, ce n'est pas une relation d'amour. Même si tu as une pharmacie peut-être, ce n'est pas par amour, c'est juste que tu as besoin d'argent. Et chaque jour, tu es en train de dire Vraiment, c'est tout C'est pas par amour Kauka Alléluia Kauka Amen Est-ce que ce que tu fais, tu le fais par amour J'ai dit quelque chose de très important Alléluia Les grandes zones ne peuvent pas éteindre l'amour Les fleuves ne les submergeront pas Qu'est-ce que la vie me dit Pour l'amour des Sion Qu'est-ce que je ferai Je ne m'éterai pas Jusqu'à ce que son salut apparaisse Pour l'amour Pas pour l'argent des Sion Pas pour la guérison des Sion Pour l'amour des Sion Oh frère Tu es dans une église Par amour de ce que Dieu donne Ou par amour de Dieu Écoute 2023 Aujourd'hui Évalue ce que j'ai fait Je l'ai fait par amour Ou je l'ai fait Par intérêt Tu vas abandonner Pour arriver jusqu'au bout Il faudrait mettre l'amour Aujourd'hui Si ce que tu faisais Tu n'aimais pas Dis à Dieu Donne-moi l'amour de ce que je fais Dis à Dieu Donne-moi l'amour Que j'aime ce que je fais Parce que sinon Tu vas démissionner Alléluia Ton voisin m'écoute Assure-toi qu'il m'écoute Pourquoi les gens vont souvent en Europe ? Les Israélites n'ont pas fui Israël Ils ont été déportés Ils ont fait la diaspora Et ils sont revenus reconstruire Les Africains Ils n'ont pas été déportés Pour la plupart Cette génération Ils fuient Et ils ne reconstruisent pas Les non-français La diaspora N'importe quoi Diaspora Ils m'écoutent là Vous avez fui Vous avez abandonné Ou vous aimez le pays Vous êtes allé chercher Pour venir reconstruire Soyons sérieux ? Ils ont fui parce qu'ils n'aiment pas le pays Et ils arrivent là-bas Ils font là Les Français là Ils gâtent même les Français Pour devenir célèbres Avec de gros ventres D'aller dans les sociaux En insultant tout le monde Ils pensent comme ça Ils font la fierté du pays Vous allez dire à votre frère là Hein ? Les moquer et tuer tout le reste Allez les lui dire Ils pensent qu'ils font la fierté du pays Ils insultent tout le monde Ils insultent les politiques Ils insultent les pasteurs Ils insultent tout le monde Sois délivré mon frère Ils s'appellent encore Voyons Sois délivré Nous t'aimons C'est pas un insultant Que tu vas construire ce pays N'insulte pas mon frère N'insulte pas N'est-ce pas Boketjo ? N'insulte pas On peut le lui dire n'est-ce pas ? Est-ce que vous aimez ce qu'il fait ? Est-ce que vous aimez ce qu'il fait ? Nous sommes les changeurs du monde n'est-ce pas ? Alléluia Frère Boketjo Moi le pasteur David Lelou Je t'aime beaucoup Mais ce que tu fais Ça n'aide pas le pays Ça ture notre pays Ça donne une mauvaise image du Congolais Par amour pour ton pays S'il te plaît Donne des idées Des suggestions En respectant les hommes que Dieu a créés Si ma tête ne te plaît pas Ne l'insulte pas Je t'en supplie Que Dieu te bénisse L'amour Lorsqu'il y a l'amour On n'abandonne pas Mais lorsqu'il n'y a pas d'amour On abandonne Alléluia Pour l'amour de Jérusalem Je le prendrai point de repos Jusqu'à ce que Celui qui aime Rien ne peut le faire arrêter Jusqu'à ce que Qu'est-ce qui va te faire Amener jusqu'à ce que L'amour Écris-le La puissance qui va t'amener À atteindre l'objectif C'est l'amour Pas l'argent Pas les résultats Mais l'amour de ce que tu fais Beaucoup de gens disent Je n'arrive pas Parce qu'il n'y a pas d'argent Tu n'arrives pas Parce que tu n'aimes pas Dis à ton voisin Ce qui t'empêche D'arriver à l'objectif Ce n'est pas le manque de moyens Mais le manque d'amour Là où il y a l'amour L'amour crée le moyen Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu n'arrives pas à l'objectif Par manque d'amour Paul dit aux Romains Qui me séparera de l'amour ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et il cite Même s'il y a la fin À cause de l'amour Je veux continuer Même s'il y a la nudité À cause de l'amour Je veux continuer Même la guerre Est incapable de m'empêcher De continuer Parce qu'il y a l'amour Même les feux Qu'est-ce qui t'empêche De continuer Les marques d'amour Alléluia Amen Maintenant nous On va arriver où ? La Bible dit Notre but Notre but C'est De refléter Jésus Christ 2023 C'est quoi Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que Christ Soit vu Dans notre vie 2023 Quel est notre objectif ? De tout faire De sorte que Christ Soit manifesté Par notre vie Bien-aimé dans le Seigneur Ça peut paraître Sans intérêt Il n'y a pas d'argent Dedans Il n'y a rien Que ma vie Reflète Christ Lorsque la nature Voit Christ La nature Se soumet L'argent C'est fait À partir de la nature Les voitures C'est fait À partir de la nature Les avions À partir de la nature En d'autres termes C'est lui qui vit Une vie Qui reflète Christ Vie la domination C'est lui qui vit Une vie Qui reflète Manifestement Christ Tout ce qui est autour Va se soumettre Tu veux que Tout ce qui est autour De toi Se soumettre Travaille À ce que Christ Qui est à l'intérieur Vienne à l'extérieur Paul parle au Galatini J'ai des souffrances Non pas pour que vous acceptiez Christ Mais pour que le Christ Que vous avez accepté Ne reste plus à l'intérieur Qu'il soit à l'extérieur Que les gens voient Pourquoi ? Si Christ reste à l'intérieur Et on le voit par l'extérieur Paul dit aux Ephésiens Vous serez instables Lorsque Christ N'est pas manifesté Dans votre vie L'instabilité Et votre partage Qui veut la stabilité ? Tout le monde Mais quelle est la voie à prendre ? La voie De manifester Christ Cette voie Veut dire quoi ? Grandir Alléluia Dieu nous a créés Pour cela Dieu nous a créés Pour que notre vie Reflète Christ Dieu nous a pas créés Pour que notre vie Soit remplie d'argent Non Objectif 2023 Que je sois riche La meilleure manière De devenir riche Reflète Christ Et les choses vont t'obéir Travaille à refléter Christ Pour y arriver Il y a plusieurs moyens Le plus connu dans la Bible C'est la formation Commence à te former La Bible dit Un disciple bien formé Va refléter son maître Est-ce que tu es bien formé ? Je t'invite donc en 2023 A venir à la formation A investir dans ta formation Et tu verras Tu vas marcher sur les eaux Comme Christ Oh ton amène me dérange Tu vas marcher sur les eaux Tu vas multiplier les pains Tu vas guérir le malade Tu vas ressusciter les morts Tu vas ouvrir les yeux des aveugles Là où il y aura la faim Tu vas multiplier Christ Christ Peut le faire Voilà pourquoi il a dit Si Vous croyez en moi Vous ferez ce que j'ai fait Mais la condition Il faut grandir Quand pendant le mois de janvier On va lire Galates chapitre 4 Verset 1 Verset 1 Verset 2 Tu vas voir ceci Pour éviter les pésantaires Qui font échouer Il faut grandir La Bible dit En réfléchant Christ Vous allez avoir les déçus Sur les forces de la nature En réfléchant Christ Ce matin Tu as entendu quelques principes Et pour ceux qui veulent changer 2023 Ils ont pris note Alors je vais demander juste une brève pause La part du service Afin que je déclare quelques mots Et bénédictions sur le peuple de Dieu Sur la base de cette parole Je vous invite à venir suivre la suite Les dimanches 8 Et à venir prier Le jeudi Sur ces choses 2023 Si on ne change pas nos pensées Nos actions vont continuer Je te conjure Viens les jeudis Viens les dimanches Je vais continuer cet enseignement Ou plutôt cet exposé Avec plus de détails Viens avec ton bique Et prends note Mais pour l'instant Alliance On peut me donner Cinq minutes Pour prier pour le peuple Avant de Rédaissendre On va se tenir debout En acclamant le roi du roi Et le soeur de soeur Ceux qui mangent Vous pouvez arrêter un peu Un instant Ma prière Cette prière va t'accompagner Je peux le faire sans retour S'il vous plaît Merci L'instruction du Seigneur Est à deux volets Cette année Travaillez jusqu'à ce que Christ soit de plus en plus Visible par votre vie Et la deuxième Instruction Dit au peuple De ne pas abandonner Ce matin En ce premier instant De 2023 Par cette action de grâce Je déclare sur toi 2023 Est ton année D'atteindre les objectifs De Dieu Que soit la tempête Quelle que soit l'adversité Tu ne vas pas abandonner Par le nom de Jésus de Nazareth Qui a lui-même envoyé cette parole Que cette parole devienne Esprit et vie en toi J'ai dit au nom de Jésus Christ Tu reçois la vie Qui a lancé cette parole L'esprit et la tentation d'abandonner Ne vaincront pas au nom de Jésus Christ En 2023 Partout où tu iras Les gens sentiront L'odeur de Jésus Christ Partout où tu iras Les gens verront Jésus Christ Partout où tu iras Les miracles se produiront Par toi Partout où tu iras Les gens te désireront Comme la Bible l'a dit L'humanité attend Avec un grand désir La révélation Des fils de Dieu Cette année 2023 C'est ton année De te révéler Les gens verront Notre être en toi Celui qu'on voit et le pauvre On ne le verra plus Le mandat on ne va plus le voir Le maladif on ne va plus le voir Le célibataire on ne va plus le voir Le chômeur on ne va plus le voir Celui qu'on va voir C'est Jésus Christ Devant qui Devant qui Tout genou fléchi Devant qui Toute langue confesse Qu'il est Seigneur 2023 Partout où tu iras Les gens reconnaîtront Que Jésus est Seigneur Même tes chefs Même tes subalternes Proclameront Que Jésus est Seigneur Les maladies qui vont venir Lorsque toi tu seras là La maladie dira Jésus est Seigneur Notre situation conflictuelle Va se soumettre à ton Jésus Au nom de Jésus de Nazareth Tu reçois l'onction La force La détermination Pour avancer Jusqu'au bout Dans le nom de Jésus Toutes les situations Qui t'ont poussé au découragement Tu reçois l'autorité sur elles Au nom de Jésus Christ Toute situation Qui t'a poussé au découragement A l'abandon Tu domines sur cela Partout où tu iras Les gens te verront Comme celui qui achève Comme celui qui accomplit Au partout où tu iras Les gens verront Que toi tu es celui qui accomplit Là où les autres reculent Toi tu continues d'avancer Ce soir Ou ce matin La grâce qu'il y avait sur Josué Et sur Caleb Et sur toi Comme Josué et Caleb Tu avances Et tu atteins les objectifs Tu n'as pas peur des géants Tu n'as pas peur des fils d'Anak Tu arrives aux objectifs Tu arrives aux objectifs Tu arrives à la terre promise Au nom de Jésus Christ Tu arrives J'ai dit tu arrives J'ai dit tu arrives Les territoires que Dieu t'a promis Ces territoires tu vas l'occuper Comme Josué et Caleb Tu ne mourras pas dans les déserts Toi tu ne vas pas mourir dans les déserts Les difficultés ne vont pas te faire penser De retourner au monde Les difficultés ne vont pas te faire penser De retourner au monde Tu ne vas pas retourner Tu ne vas pas abandonner la foi Tu ne vas pas reculer Au nom de Jésus Christ 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 Là où tes parents se sont limités Tu vas au-delà Là où ta famille s'est limitée Toi tu vas au-delà Tu ne mourras pas dans la citerne Tu ne mourras pas dans la prison Tu arriveras à la royauté Comme Joseph Tu atteins la royauté Tu ne vas pas mourir dans la citerne Les fausses accusations ne vont pas te tuer Oh je dis à quelqu'un Les fausses rumeurs ne vont pas te tuer On va créer des fausses rumeurs Des fausses accusations Même si cela te fait mal Mais cela ne va pas te tuer Tu vas régner là où Dieu dit que tu règnes Tu vas régner Tu vas régner Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Même tes amis comme Pierre Ne vont pas te faire abandonner Même tes amis les plus intimes Ne vont pas te faire abandonner Tu atteindras les objectifs Je veux dire à quelqu'un Tu vas atteindre Par la grâce de Dieu Ouvre justement Que cette grâce Ne s'arrête pas sur toi Va dans ta famille Parce qu'il y a un politicien dans ta famille Il y a une autorité dans ta famille Peut-être que tu n'es pas proche Mais que cette grâce coule Comme la Bible l'a dit L'onction descend sur la tête Sur la barbe Ça atteint même les pans de sa robe Que cette onction Atteigne toute ta famille Comme Dieu l'a dit par Abraham Toutes les familles de la terre Seront bénies par toi Et par ta descendance Que l'onction que tu as reçue ce soir Se disperse dans ta famille Tous les projets inachevés Reçoivent un souffle nouveau Pour avancer Et atteindre l'objectif Tout ce que tu avais manqué Comme ressource Reçoit-le ce soir Tu commences Tu poursuis Et tu achèves Comme David Tu poursuis Tu atteins Tu reviens avec le bitin Tu ne vas pas t'arrêter en chemin Tu es béni Ta vie est bénie Ton existence est bénie J'active ce soir la bénédiction d'Abraham Vous êtes le source de bénédiction Toutes les bénédictions qui étaient activées dans vos familles Sont écrasées ce soir Écrasez ce soir Écrasez ce soir Vos familles seront fiers de vous Je dis vos familles seront fiers de vous Vos parents seront fiers de vous Vos amis seront fiers de vous Comme Joseph Votre présence bénit Comme Jacob Votre présence bénit On t'avait rejeté parce que tu étais un problème On te recherche Parce que tu es une bénédiction Que Dieu te bénisse Bonne et bonne année 2023 C'est une night Je le prie à la fin Votre présence veut plus C'est un moment C'est une nuit C'est une nuit Vous pouvez nous